Bonjour, je m'appelle Solène Etizian, je suis docteure en psychanalyse et en psychopathologie. J'ai soutenu ma thèse en 2021 à Université Paris-Cité, en co-tutelle avec l'Universidade Federal de Minas Gerais au Brésil. Ma thèse portait sur les psychothérapies psychanalytiques bébés-parents, notamment avec des bébés en retrait relationnel. Un retrait relationnel, c'est le fait qu'un bébé ne vient pas spontanément dans le lien avec l'autre. Aujourd'hui, grâce à des travaux scientifiques, notamment les recherches pré-haut-hôliaques, on sait repérer le retrait relationnel chez les bébés. Encore faut-il savoir ensuite les prendre en charge. Il faut savoir que, sans intervention, un bébé, dans ce contexte-là, dans un cas sur deux, recevra un diagnostic de troubles du neurodéveloppement, notamment de troubles du spectre autistique. Il se trouve qu'en psychanalyse, on est face à des données qualitatives. Or, dans le milieu de la recherche, on a besoin de données quantitatives. Le matériel utilisé pour ces travaux était des séances de psychothérapie filmées et tout l'enjeu a été de créer une méthodologie de micro-analyse et un codage pour pouvoir micro-analyser ces séances de film afin de démontrer la validité de ce type de psychothérapie. Aujourd'hui, je poursuis mon activité de psychothérapeute à mon cabinet situé à côté d'Aix-en-Provence. Je travaille également en visio et j'accompagne des bébés et leurs parents dans le champ de la périnatalité et également des adultes tout venant. Je poursuis également mon activité de chercheur sur le chemin des publications et en intervenant dans des congrès pour faire connaître tout ce travail de psychothérapie mené auprès des bébés et de leurs parents. Je suis également créatrice de contenu sur les réseaux sociaux comme Instagram où j'ai à cœur de sensibiliser et de faire connaître la psychanalyse et la périnatalité. J'ai créé à ce sujet un rendez-vous que j'ai intitulé Parlons peu, parlons bébé. Petite exclusivité pour la fin 2023, il sortira un podcast sur une plateforme de streaming de grande écoute française pour lequel j'ai co-écrit des scripts afin de rendre accessible la psychanalyse et la psychologie. Je vous livre une petite anecdote, je n'ai aucun doute sur le fait que vous reconnaîtrez à la première écoute la voix française posée sur ce podcast. Je suis venue avec ma bague que je porte tous les jours, c'est un symbole très fort pour moi puisqu'elle m'a été offerte à la naissance de ma fille. Cette bague représente tout d'abord mon bébé que j'ai porté pendant cette thèse puisqu'elle est née au milieu de ses travaux. Elle concerne également cette thèse en général puisque j'ai toujours considéré ma thèse comme mon bébé-thèse. Les bébés, c'est également mon objet d'étude puisque ma thèse porte sur la thérapie bébé-parent. Et puis enfin, c'est aussi aujourd'hui finalement un objet de travail puisque dans les psychothérapies bébé-parent que je mène aujourd'hui à mon cabinet, c'est souvent un premier médiateur entre les bébés en retrait relationnel et moi puisqu'ils viennent souvent la regarder, l'observer, elle brille, elle attire un peu leur attention. Et petit à petit comme ça, il y a quelque chose du lien qui peut advenir entre nous. Sous-titrage Société Radio-Canada